Salut tout le monde, Aikilu pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo info pour une vidéo flash. Et tout d'abord je tiens à remercier les petits joueurs qui m'ont informé de cette news qui est disponible depuis moins de 24h. Vous l'aurez deviné, Skyrim Downward a été reporté sur console. Bon, comme vous le savez, vous l'avez probablement vu dans mes précédentes vidéos, Downward était supposé sortir le 26 juin sur Xbox, un mois avant le PC et la console, ça je vous l'ai répété encore et encore. Mais ce n'est plus le cas, Bethesda a annoncé qu'il reportait la sortie sur console jusqu'à mi-juillet, donc pas loin avant le PC et la PS3 et ce juste en Europe. Donc ici au Canada, aux Etats-Unis, il sortira bien le 26 juin sur Xbox mais pas en Europe. Donc c'est vraiment pas sympa pour les mecs qui étaient tout chauds de leur Xbox et tout. Mais bon, je me demande si Microsoft va se faire rembourser son chèque ou pas. Dans tous les cas, on n'aura pas de vidéos Downward comme je vous l'avais promis le 26 juin. Je ne connais pas de Québécois ou d'Américains qui puissent me passer des vidéos sur HD PVR, ce serait trop compliqué. Je n'ai pas de connaissances à ce niveau-là, donc c'est vraiment dommage. Vous n'aurez pas de vidéos avant la sortie sur PC, bon, ce n'est pas plus mal. Mais voilà, deuxième info maintenant qui cette fois-ci est une bonne nouvelle pour les possesseurs de Xbox 360. Le patch 1.6 qui introduit le combat monté que je vous ai déjà montré il y a de cette à trois semaines, sera disponible la semaine prochaine, donc dans la semaine du 25 juin si je ne m'abuse. Dans cette semaine-là, vous pourrez monter à cheval sur 360, mais pas de Downward, pas de Vampire, pas de Loup-Garou avant la mi-juillet. Voilà, voilà pour cette petite vidéo info-flash parce que je pense que tout le monde devrait être au courant de ça. C'était bien caché comme info, je ne l'avais pas vu moi-même, donc je me suis dit autant la partager avec mes abonnés, j'espère que vous apprécierez. Dites-moi ce que vous en pensez, alors je suis sûr que plus d'une personne va rager sur cette nouvelle-là. Moi de toute façon je n'étais pas d'accord avec l'exclusivité Xbox, voyons voir si maintenant Microsoft va se faire rembourser son chèque ou pas.